Musique Il y a deux choses qui marquent cette seconde édition. D'abord, la première était réussie. Mais la deuxième, apparemment, semble encore plus réussie. D'abord, il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de participants. Il y a un engouement. Un engouement pour cet événement qui est un événement de détente où les assureurs peuvent se rencontrer et communiquer en direct avec leurs assurés à travers, bien sûr, la presse, que je remercie d'être présente, parce que le concept, c'est l'innovation. Et l'innovation des assureurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, c'est ce qu'on met en avant. C'est ce qu'on met en avant, cette innovation. C'est-à-dire que ces assureurs travaillent vraiment pour le bien des assurés et de nous assurer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est que cette deuxième édition, cette année, est une édition qui est également portée sur l'Afrique. Pourquoi ? Parce que le Maroc rayonne au niveau de l'assurance. On est quand même le deuxième marché d'assurance d'Afrique, après l'Afrique du Sud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entités marocaines qui ont des représentativités, qui ont des activités en Afrique ou qui ont des clients en Afrique. Et bien, maintenant, depuis le Maroc, on peut piloter directement nos assurances. C'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir à travers certains trophées et qui ont reçu un trophée spécialement tourné vers l'Afrique. Au début, j'ai été surprise parce que je me suis dit « Bon, les assurances, qu'est-ce qu'il y a à connaître sur les assurances ? » Et puis, en commençant à regarder, on me dit « Oh là là, mais c'est grand ça ! » Il y a plusieurs métiers, ils sont en train de s'équiper. On commence à parler d'IA, on commence à parler de digitalisation. Même s'ils sont un petit peu en décalage par rapport à l'Europe, je comprends. Mais c'est un vaste, vaste, vaste sujet. Et c'est un sujet qui, en plus, est passionnant. Passionnant, absolument. Je ne sais pas si ça tient au secteur ou si ça tient plutôt aux personnalités qui sont là. Il y a un esprit très sympathique, très jeune, un peu amusant même dans ce secteur. Donc, notre première participation aujourd'hui au niveau de la deuxième édition des Trophées de l'assurance, c'est un carrefour aujourd'hui qui rassemble l'ensemble des assureurs de la place. Et ça permet de nouer contact et de voir éventuellement quelles sont les innovations qui sont mises au niveau de différents concours. Et ce, dans un seul objectif, c'est de pouvoir offrir une qualité de service vis-à-vis du citoyen, donc l'assurer au final. Donc, ce trophée aujourd'hui que nous avons eu l'occasion de gagner, ça permet de couronner, comment dirais-je, les efforts déployés par les collaborateurs afin de devenir le service qualité préféré de nos assurés. Et du coup, c'est un travail aujourd'hui qui nous donne envie de travailler sur d'autres parcours afin d'améliorer notre façon de faire et simplifier la vie au final à nous assurer. Sous-titrage Société Radio-Canada